Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour ma vidéo haul des soldes, mais pas que. Parce que, évidemment, quand on va faire du shopping pour les soldes, on trouve forcément des choses qui ne sont pas en solde, évidemment. Donc j'ai été très très raisonnable cette année, on va dire pour commencer, parce que les soldes ne font que commencer. Mais voilà, j'ai acheté vraiment des choses que j'avais besoin. Je m'étais axée surtout sur des bijoux, des accessoires que je voulais, de la déco aussi, pour ma chambre, pour le salon, etc. Donc j'ai surtout axé sur ça et puis j'ai trouvé d'autres trucs de beauté, évidemment. Donc je vous présente ça. Pour commencer, nous sommes passés, parce que j'étais avec ma soeur, on est allé chez Sephora et je n'ai rien, strictement rien trouvé. Je ne sais pas ce qui se passe chez Sephora, moi les soldes m'intéressent de moins en moins. Je ne sais pas, c'est du vu, du revu, des trucs qu'on a vu l'année dernière, qui ressortent encore. Vraiment très très déçus de chez Sephora. On passe maintenant chez Kiko. Donc là, pareil, je n'avais pas d'idée forcément de ce que je voulais chez Kiko. C'était un petit peu au coup de cœur. Et je suis tombée, à mon grand étonnement et à ma grande satisfaction, sur la palette Color Evolution Must Have. Donc c'est la palette qui les avait sorties, je ne sais plus si c'est la collection de Noël d'avant ou une collection... Mais c'était une collection de l'année dernière, au moins de l'année dernière. Oh oui, ça fait un moment qu'elle était sortie. C'est une palette, en fait, de blush, d'highlighter, de bronzer, que je trouve juste, mais sublime. J'avais tellement regretté de ne pas l'avoir prise à l'époque. L'Auréline 79 a cette palette. À chaque fois qu'elle la sort, je l'orgnais dessus. Oh là, pourquoi je ne l'ai pas prise ? Et quand je l'ai vue, j'ai juste foncé dessus. Elle est à 15 euros. Et voilà, les blushs sont sublimes. L'highlighter, il est magnifique. Il détrônerait presque, je trouve, où il serait équivalent au Mary Lou Manizer. Je trouve qu'il est très lumineux, il est très très joli. Le bronzer est un chouïa orangé, je trouve, mais pas grave. Vraiment, cette palette, si vous la trouvez, si ils la ressortent de leur stock, parce que je pense dans le Kiko où je suis allée, ils en avaient encore en stock, ils n'en ont peut-être plus dans tous les Kiko. Mais en tout cas, prenez-la, parce qu'elle est juste magnifique, cette palette. J'en suis dingue depuis les quelques jours que je l'ai acheté. Et je ne fais que de l'utiliser, j'adore. Ensuite, chez Kiko, j'ai craqué pour leur ombre à paupières crème. Donc en fait, c'est surtout la vendeuse qui m'a fait craquer. Parce qu'en fait, elle m'a alpagué dans le magasin. Bonne cliente, celle-ci ! Et elle m'a parlé en fait de ses ombres à paupières. Donc je n'étais pas très très convaincue, déjà, quand elles sont sorties, ses ombres à paupières. Donc c'est des petites ombres qui se présentent dans les petits pots comme ceci. Parce que je me disais, c'est comme les Colors Shock, ça va être un truc qui va être impossible à travailler. Voilà, j'avais très très mauvaise impression sur les Colors Shock, mais de toute façon, ça va être pareil. Et elle m'a dit, pas du tout, vous allez voir, c'est une texture mousse, c'est une texture qui se fond très très bien. Donc elle m'a conseillé la Kaki, donc la numéro 3, pardon, c'est celle-ci, et la numéro 1, qui est, elle, un gros champagne, juste sublime. Donc la numéro 3, qui s'appelle Existice Jasper Green, qui est un joli Kaki, franchement, avec de superbes reflets. J'adore, franchement, elle est hyper jolie. La texture mousse est juste géniale à appliquer, je l'ai testée, c'est facile à estomper. Ça tient toute la journée. Ça, par contre, autant que les Colors Shock, je ne vous conseille pas, autant que ça, franchement, c'est juste génial. Elles étaient à 7 euros au lieu de 12, il me semble. Et puis j'ai pris donc la couleur un petit peu neutre aussi, que j'adore. C'est la couleur rouge champagne, voilà, c'est la numéro 1. Ça, c'est très lumineux, c'est super joli. Uniquement sur la paupière mobile avec du mascara, ça fait tout de suite son effet. Ça, c'est juste sublime, j'adore. Franchement, ça fait plusieurs maquillages que je fais, voilà, hyper rapide avec ça. Et je suis très, très contente de les avoir achetés. Après être allée chez Kiko, je suis passée chez Yves Rocher. Donc, je voulais me reprendre, en fait, mon mascara favori, le volume déployé, que j'adore. Franchement, c'est mon mascara favori depuis quelques mois. Et je voulais la version waterproof, je voulais tester la version waterproof parce que quand j'applique ce mascara, en fait, au niveau des radicules inférieures, j'ai l'impression qu'avec le temps, ça coule un petit peu. Donc, je vais voir si le waterproof tenait un petit peu mieux. Et à ma grande surprise, il était en sol, il était à moins 50%, donc je l'ai eu à 9 euros au lieu de 18. Il me semble que c'est un truc comme ça. Donc, voilà, Yves Rocher, volume déployé, j'adore ce mascara, top. Toujours dans la beauté, je suis passée chez The Body Shop. Donc, au départ, je voulais passer chez The Body Shop parce que je voulais voir s'ils avaient encore des produits de leur collection de Noël. Pomme givrée parce que ma petite sœur m'a offert le coffret comme en cadeau de Noël, donc avec les différents produits. Donc, si vous n'avez pas vu ma vidéo cadeau de Noël, je vous la laisserai en barre d'infos. Et je voulais voir s'ils avaient encore le gel douche, histoire de compléter la gamme. Et en fait, cette gamme, ils ne l'avaient absolument plus. Alors, la pomme, débalisée. En tout cas, ils avaient des promos sur les gels douches qui étaient à 4 euros au lieu de 7. Et les gels douches de chez The Body Shop, je les aime beaucoup. Mais en fait, je les ai achetés en sorte parce que je trouve que 7 euros pour un gel douche, voilà, ils sont quand même relativement chers. Donc, je me suis pris le pêche de vignes parce que j'ai le beurre corporel, en fait, pêche de vignes. Donc, pour compléter la collection, je l'avais déjà acheté celui-ci quand j'avais acheté mon beurre corporel. Et donc, j'aime beaucoup la senteur. Et en découverte aussi parce que j'ai acheté le papaye gel douche. Donc là, j'ai déjà entamé comme vous pouvez le voir. Et je me suis pris aussi le fruit de la passion. Pareil, j'adore la senteur. Franchement, les gels douches de chez The Body Shop, je les conseille. Donc là, ils sont à 4 euros. Côté vêtements, donc là, j'ai été très raisonnable. Je suis passée chez H&M, chez Zara. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi ? Je ne sais plus. Camailleux, etc. Je n'ai rien trouvé. Je suis allée dans une petite boutique qui s'appelle Luna. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Je crois que c'est Luna. Et donc, c'est un petit magasin qui ont de très très jolies pièces. Donc, je me suis acheté ce petit pull-ci. Donc, avec en fait une fermeture éclair qui descend juste au niveau du nombril. Et qui est un petit peu chauve-souris. Voilà, j'aime beaucoup ces pulls. Cet hiver, cette forme de pull, je trouve que voilà, ça fait très loose, très coucouning. J'aime beaucoup. Donc là, c'est un petit peu un grichiné. J'ai pris le même pull aussi que celui-ci. Mais en une autre couleur, c'est un bleu foncé, bleu marine. Donc, qui est en forme, voilà, un petit peu chauve-souris. Donc, il fait hyper large, mais avec un legging ou un slim noir. Je trouve que ça fait super bien. Et voilà, il est un petit peu bleu marine. Avec toujours, voilà, le détail que j'ai beaucoup aimé de la fermeture éclair, couleur or. Et vraiment, voilà, petit pull léger, basique. Voilà, j'adore ce pull-là. Et en fait, un pull était à... Chaque pull était à 31 euros. Et là, on avait le lot de deux pour 50 euros. Côté bijoux, je suis passée chez Six. Donc, c'est une boutique de bijouillac ce soir que j'aime beaucoup. Donc, je me suis pris pour commencer un petit collier. Je voulais vraiment... Un petit bracelet, pardon. Je voulais vraiment refaire le plein de bijoux, d'accessoires, parce que j'aurais un peu marre de tourner avec les mêmes. J'avais envie de changer. Donc là, c'était une... Des petites perles transparentes avec un petit strass. Celui-ci, donc, le bracelet était à 3 euros au lieu de 6,95. Je me suis pris aussi un deuxième bracelet qui, là, lui, est couleur, en fait, doré avec des grosses perles... Des grosses perles noires, pardon, que j'aime beaucoup. Je trouve très classe. Qui, lui, pareil, était à 3 euros au lieu de 6,95 aussi. Et pour terminer, chez Six, je me suis pris ce sautoir. Donc, avec des petits brelots. J'ai trop craqué dessus. Il y a un petit biscuit, un petit cupcake, un petit sucre d'orge, une petite étoile, un petit cadeau, un petit flocon de neige. Et je le trouvais très approprié, en fait, pour l'hiver. Et voilà, je trouve que c'était trop, trop mignon. Il était à 5 euros au lieu de 8,95. Et non, en fait, pour terminer avec Six, j'avais oublié ces petites boucles d'oreilles. Donc, des petites boucles d'oreilles fleurs qui sont blanc, rose, très, très pâle avec des petits strass que j'ai trouvés aussi sublimes. Je les ai eus à 3 euros, celles-ci, au lieu de 4,95. On continue avec les bijoux. Je suis passée chez Bijoux Brigitte. Donc, aussi, qui ont de très, très jolis bijoux, mais qui, je trouve, aussi, ne sont pas donnés. Et donc, là, il y avait de bonnes affaires aussi à faire. Donc, je me suis pris ce collier pour commencer. Donc, voilà, qui est, voilà, avec un peu de noir, un petit peu de rose gold. Et celui-ci, c'est à 50%, donc il était à 6,48 au lieu de 12,95. Je me suis pris un autre sautoir aussi. Donc, ça, j'ai trouvé ça très, très joli, très romantique. J'ai trouvé ça sublime avec la petite dame, les perles tout autour. Ça s'ouvre aussi, en fait, à l'intérieur. Bon, il n'y a rien, il n'y a pas de miroir, il n'y a pas d'horloge ou quoi que ce soit. Mais voilà, je trouve ça sympa. Et celui-ci est à 5,98 au lieu de 14,95. Et un dernier collier très, très girly. C'est une petite chaîne avec un, comment dire, une chaussure à talons, donc un escarpin et un petit rouge à lèvres. Quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça trop mignon. Ma soeur m'a dit, mais tu ne vas pas prendre ça, c'est trop cucu. Mais je m'en fiche complètement. Je l'ai eu à 3,58 au lieu de 8,95. Je suis passée aussi, donc, dans ma boutique officielle, on va dire, qui fait les Yankee Candles dans ma ville. Et il y avait des soldes sur la collection de Noël. Donc, j'ai pris des tartelettes, donc les tartelettes de Noël, simplement. Elles étaient à moins 50. Donc, j'ai pris le Christmas Garland, qui est guirlande de Noël. Ça sent super bon. De toute façon, elles sentent toutes bonnes, je ne vais pas vous le dire ça à chaque fois. J'ai pris le Candy Cane Lane, guirlande de Laurier. J'ai pris le Christmas Eve, donc, qui a une senteur assez fruitée. Et j'ai pris le Cranberry Peer, le Cranberry Edge Poire. Chez Hémisphère Sud aussi, je me suis pris de nouveaux mugs. Donc, de nouveaux mugs. Donc, c'est le lot de deux de celui-ci, donc, qui est, voilà, qui est très très joli, qui est rose, avec des pâtisseries qui sont dessus. Quand je les ai vus, j'ai trouvé trop sublime. Ils étaient en solde, donc ils étaient... Le lot de deux était, à la base, à 9,50€, il me semble. Et là, je les ai eus à 6€, les deux. Donc, c'est pâtisserie gourmandine. Je les trouve juste trop trop beaux. Le chat, qu'est-ce que tu fais là ? Bon, vous avez un invité dans ma vidéo, c'est pas grave. Donc, j'avais acheté ces mugs-ci, parce que j'avais envie de faire, de me mettre au mug cake. Et donc, il me fallait de nouveaux mugs, parce que les miens, voilà, sont un petit peu basiques. Et j'avais envie d'en trouver de très jolis. Et donc, celui-ci, je le trouvais hyper approprié, parce qu'il y avait des pâtisseries, etc. dessus. Donc, je me suis acheté un livre de recettes, donc, les mug cakes. Ce livre est très très bien. Donc, c'est de la collection, enfin, de l'édition Solar Edition, variation gourmand de Joséphine et Valérie Piau. Et il est vraiment super bien fait. Il coûte 5,90€. Les recettes sont toutes simples. Il y a du sucré, il y a du salé. J'aime énormément. Donc, pour un premier livre de mug cake, pas compliqué. Et donc, celui-ci, il est vachement bien. Et pour finir, on va finir avec Maisons du Monde. Donc, j'ai acheté quelques petites choses aussi chez Maisons du Monde, en solde et non en solde. Donc, j'ai commencé par acheter ces jolis coussins. Donc, coussins un petit peu tout doux, un peu moumout, avec des petits sequins. Ils étaient à moins 50%, donc ils étaient à 10€ au lieu de 20. J'en ai pris deux. Et voilà, je les trouve super, super jolis. Et j'ai acheté aussi un deuxième coussin. Donc, lui, un peu plus décoratif, on va dire. Donc, il est rectangle, comme ceci, avec un petit cœur. Voilà, il est dans les tons. Voilà, un petit peu marron, un peu plus clair, avec du doré. Et qui est très joli. Je trouve que ça habille tout de suite le lit. Ça fait très romantique, je trouve. Je trouve ça super sympa. Donc, lui, il n'était pas en solde, par contre. Toujours chez Maisons du Monde, je me suis acheté aussi une petite toile, que je trouverais trop choupinette. Donc, c'est une petite toile avec une danseuse étoile, danseuse opéra, avec des paillettes, voilà, qui tournent autour, avec des couleurs qui sont un petit peu marron, marron très clair, rose pâle. Voilà, c'est le genre de couleur qui est juste sublime. Et donc, voilà, je l'ai accrochée, voilà, au-dessus. Donc là, vous ne voyez pas, mais il est au-dessus de ma guirlande, à la base. Et donc, voilà, je trouve qu'elle est très, très jolie, cette petite toile. Et celle-ci, donc, elle n'était pas en solde non plus. Et elle devait être à 6 euros, il me semble. Et pour finir en déco chez Maisons du Monde, je me suis pris ce petit bouquet de fleurs, donc que j'ai composé, enfin que j'ai composé, hein, les deux n'étaient pas ensemble, c'est ça que je veux dire. Donc, il y avait le petit bouquet de fleurs, comme ceci, qui était à, je ne sais plus combien, 8 ou 9 euros, il me semble, de très jolies roses, jaunes claires, roses pâles. Et je me suis pris aussi ce petit pot, en fait, qui va avec, c'est pas forcément un vase, mais voilà, je trouvais que, voilà, ça allait bien ensemble, qui est, voilà, argenté. Voilà, c'est très joli, c'est très style Maisons du Monde, que j'aime beaucoup. Et celui-ci, ben, il reste encore le prix dessous, 5,99 euros. Donc voilà, l'ensemble est très joli. Donc voilà, j'en ai fini pour ma vidéo haul, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez trouvé aussi, en solde, si vous avez fait de bonnes affaires. J'espère vous trouver très vite dans une prochaine vidéo. Je vous envoie plein de bisous, les filles, et je vous dis à très bientôt. Bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz